S'il te plaît, pardonne-moi, mon Jalal. Mais toi, pourquoi me demandes-tu pardon, ma reine Rukaya ? Parce que, au dernier jour, j'avais déjà appris que... Tila Horkan est une... personnalité royale, et non pas un croissant. Jalal, s'il te plaît, s'il te plaît, crois-moi, je ne te dis que la vérité. Je n'étais pas au courant que Tila Horkan était sous Jamal. Mahamanga n'en avait pas parlé avant. Mahamanga a seulement dit qu'elle voulait... qu'elle voulait attraper cette personnalité royale. La main dans le sac, alors je l'ai soutenue. Toi aussi, ma reine Rukaya. Toi aussi ! Oh non ! S'il te plaît, Jalal, pardonne-moi. J'étais seulement très envieuse de la reine Jodha, de la même façon qu'une épouse se sentirait envers une autre. Mais, tu sais, je n'ai jamais voulu que tout ceci se passe ainsi. Au nom de Dieu, Jalal, je n'étais pas au courant que Mahamanga jouait à un si grand jeu. Jalal, Jalal, écoute-moi, s'il te plaît. Viens donc, ma reine Salima, viens. Vois comment un à un tout le monde est en train de me briser le cœur en mille morceaux. Vois comment ils me blessent tous. Pourquoi ai-je besoin d'ennemis quand les miens sont mes propres ennemis et qu'ils me poignardent ainsi dans le dos ? J'ai fait plusieurs batailles dans ma vie, accepté, des blessures avec le sourire, mais quand les personnes qui sont très proches de moi me poignardent en plein cœur, je n'arrive pas à trouver la force de supporter cela. Dis-moi quelque chose, reine Salima. Dis-moi. Parle, car tu as l'habitude de dispenser de bons conseils et que tu trouves toujours des solutions à tous mes problèmes. Parle encore une fois, dis-moi. Donne-moi un conseil à ce sujet pour apporter un peu de soulagement à mon cœur. Mon roi, je peux bien comprendre votre douleur, mais vous ne devrez pas l'exprimer de cette manière. Vous êtes quand même le roi. Est-ce que l'empereur ne ressent pas la douleur ? N'a-t-il pas de sentiments, ma reine ? Et... Et là, je... Je me sens comme orphelin aujourd'hui. Quel est votre nom ? Je vous ai demandé votre nom. Répondez à ma question. Jalaluddin Muhammad. Non. Vous vous appelez Sa Majesté, le roi Jalaluddin Muhammad. Avant votre nom, il y a le terme roi qui vient avant. Les gens le considèrent comme leur protecteur. Ils mettent en vous toute leur confiance. Vous devez prendre la décision finale. Vous devez arriver à contrôler toutes vos émotions, mon roi. Vous devez vous connecter avec les gens. Et non pas vous montrer brisé. Je sais que c'est un peu de l'injustice. Mais étant un roi, sachez qu'il y a toujours des concessions à faire. C'est le prix à payer, mon roi. Je vous dis la même chose que la reine Joda vous aurait certainement dit. C'est pour cette raison que je suis triste, parce qu'elle n'est pas là. Pourquoi donc n'est-elle pas là ? Mon roi, en me basant sur le peu que je connais sur la reine Joda, je peux la fermer. Il vous faudra un peu de temps pour calmer la colère de Joda. Mais je suis sûre que la reine Joda va revenir auprès de vous. Et qu'elle reviendra très très vite. Pour partager la douleur dans son roi et chasser toutes vos tristesses. Mais jusqu'à là, mon roi, vous devriez faire toutes ces choses qu'elle aurait aimé que vous fassiez. Vous devez rendre justice et accomplir vos devoirs. Vous devez vous montrer très fort, mon roi. Tu as bien raison, ma reine Salima. Merci bien. Grâce à tes paroles avisées, je me sens un peu mieux à présent. Et la décision que je prendrai demain matin au sujet de Mahamanga, ce ne sera pas Jalaluddin qui la prendra. Mais cette décision sera prise par l'empereur Jalaluddin Mohamed. En Salima, quel est ton avis ? Quelle est la punition ? Que Jalaluddin Mohamed demain ? Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer demain matin, reine Rukaya. Mais ce que je peux affirmer, reine Rukaya, c'est que cette nuit est déjà synonyme d'une grosse punition pour le roi. Accorde-moi ta permission. Mes salutations. Salutations. Où se trouve ma mère ? Je t'ai demandé où est passée ma mère. Mère ? Mère ? Oh non. Mère. Chère mère. Qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi ? Ma chère mère. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je n'ai rien perdu. Est-ce que tu le comprends ? Je n'ai absolument rien perdu. Tout est du pareil au même. Ma position, tout et tout. Tout est resté indemne. Mère. Ma chère mère. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Assois-toi. Et explique-moi ce qui s'est passé. Je ne t'ai jamais vue dépossédée auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé, maman ? Adam. Adam, le savais-tu ? Jalaluddin m'a dit que je ne suis plus... que je ne suis plus sa mère. Il m'a dit qu'il n'est plus mon fils. Comment peut-il me dire une telle chose ? Et comment Jalal peut-il rompre ses liens avec moi ? Mère, je te l'ai déjà dit auparavant. Cela devait se passer tout au tard, mère. Jalaluddin ne te considère pas comme sa mère. Mais te prends simplement pour une nourrice qui lui a nourri au sein. C'est tout. Tu as toujours soutenu Jalal à mes dépens. Tu m'as toujours rejetée pour favoriser Jalal. C'est la vérité, maman. C'est lui que tu as aimé. Qu'as-tu en retour ? Tout ça pour ça ! Aujourd'hui, tu es en train de pleurer à cause de lui. Mais aujourd'hui, tu l'aimes encore. N'est-ce pas ? Et j'ai un grand amour maternel pour Jalal. Et même maintenant, j'aime Jalal de tout mon cœur. Jalal est mon bébé, Adam. Je n'ai aucun reproche envers Jalal. Quoi qu'il ait pu me faire, il avait de bonnes raisons. Mais si je suis en colère, avec une personne, c'est bien avec Shamshoudin Adgasha. S'il n'avait pas su à propos de mon secret, il n'aurait pas provoqué ainsi la colère de Jalal contre moi. Et il m'aurait fait accuser... absolument tout. Tout est arrivé à cause d'Adgasha, Adam. J'ai dit ce jour-là, il faut que nous éliminions Adgasha. Tu ne m'as pas écouté, chère mère. Mais cette fois-ci, il ne m'empêchera pas. Je te jure, il a gravement insulté ma mère. Je vais lui faire couper sa tête. Non ! Non, Adam ! Tu ne feras rien de la sorte. Tu ne le sais pas. Adgasha est si proche de Jalal ! Et ensuite, je vais aller à Jalal. Je vais me venger de ce manque de respect. Adam, tu ne vas pas faire quelque chose comme ça ! Tu... ne feras rien. Ce qui doit être fait, je le ferai. Je vais régler ce problème moi-même. Ma chère mère, que peux-tu faire, dis-moi ? Désormais, rien n'est entre tes mains. Tu ne peux absolument rien faire. Je n'ai absolument rien perdu, Adam ! Rien n'est encore perdu ! Personne ici n'a le pouvoir de dissuader Mahamanga de ses ambitions. Je vais atteindre mon objectif. Aujourd'hui encore, je suis toujours la ministre en chef. Tu n'es plus une ministre en chef, maintenant. C'est ce que je veux te dire, ma chère mère, que tu n'es plus la ministre en chef. Tu étais la ministre en chef tant que tu avais du respect aux yeux de Jalal. Mais maintenant, il n'a plus aucune considération pour toi. Alors avant qu'il ne soit trop tard, ma chère mère, reprends tes esprits, s'il te plaît. Me ménager ? Comment pourrais-je me ménager, Adam ? Jalal Houdini, mon fils ! Et Jalal ! Et maintenant, Jalal ne m'appellera plus, sa chère mère. Jalal, tu m'as donné une très grosse punition. Allez aménager ma chambre tout de suite. Faites des aménagements pour des boissons, des jeux d'échecs et tout le reste. Et oui, dites donc aux musiciens de se tenir prêt avant ce soir. Le roi est de très mauvaise humeur aujourd'hui. Et vous savez, quand il n'est pas de très bonne humeur, il vient toujours me rendre visite. Ma chère mère. Avec votre permission, ma mère, puis-je entrer ? Je sais bien que vous êtes fâchés contre moi. Parce que je n'ai pu ramener votre fille Jodha avec moi. Et chère mère, votre colère est justifiée parce que j'ai échoué. Parce que je n'ai pu être ni un bon fils, ni un bon époux, ni un bon souverain, ni un bon être humain, ma chère mère. Non, Jalal. Tu n'as peut-être pas toujours pu faire ton devoir de fils. Tu n'as peut-être pu devenir un bon époux. Et surtout, ne redis jamais que tu es un empereur incapable de régner. La population a confiance en toi. Il faut avoir confiance en toi, Jalal. Tu es le fils et digne successeur du défunt empereur Umayoun. Et le sang du grand babard coule également dans tes veines. Et il ne faut jamais que tu sois défaitiste à ce point, mon fils. Ne manque jamais de respect au sang de tes ancêtres. J'ai pleinement confiance en toi. Qu'en tant qu'empereur, tu ne vas jamais perdre une bataille et tu ne seras jamais un incapable. J'ai entièrement confiance que demain, la décision que tu prendras ne sera pas seulement celle d'un fils vaincu ou d'un époux, mais celle d'un grand souverain juste et respecté. Tu vas rendre justice. Celui qui est assis sur le trône se détache de toute forme de relation sentimentale. Je le concède que Mahamanga fait énormément pour toi, Jalal, et que tout ce temps, toi aussi, tu as pris toutes ces paroles comme des commandements. Mais tout cela n'est pas de ta faute. Tu étais plutôt jeune à l'époque. Mais maintenant, tu es un empereur responsable. Attention désormais, en tant que souverain, tu ne dois pas croire aveuglément qui que ce soit mon fils. Pas en ton ombre, mon cher fils. La justice regarde les deux facettes d'une situation, Jalal. Il y a les crimes de Maham et de l'autre côté ce qu'elle a bien fait. Elle a affronté la mort, mais elle ne t'a pas laissé avoir une seule égratignure pendant tout ce temps. Maham t'a aimé plus que son propre fils Adam Khan. Elle t'a donné la part de l'aide à Dham, Jalal. Et il te faudra payer cette dette. La dette du lait maternel est la plus grande dette qui soit mon fils. Ce côté de la balance pèsera toujours beaucoup plus lourd. Oui, vous avez bien raison, ma chère mère. Mais essayez de démontrer qu'un innocent est coupable et insulter une femme qui a une âme pure et sans tâche constitue un si grand crime que tous les autres ont l'air ridicule en comparaison à celui-là. Ce que vous dites, je ne l'oublierai pas jusqu'à ma mort, ma chère mère. Il y a une autre chose que je n'oublierai pas, c'est que Mahamanka m'a arraché l'amour de ma vie. Elle m'a fait insulter mon épouse qui était pure et sans tâche. Lorsque j'ai compris que j'avais moi aussi un cœur capable de ressentir des sentiments, juste à ce moment-là, elle m'a attaqué au cœur. Il me semble que la balance va vraiment peser lourd, cette fois mère. Récham, quoi qu'il arrive, Djalal peut donner de l'importance à mes obligations ou donner de l'importance à mes crimes. Je suis prête à faire face à toutes les conséquences. parce que je ne me repends pas, je n'ai rien fait de mal, je n'ai fait que mon devoir. Non, Récham, n'aie pas peur. Demain, ce ne sera pas une épreuve. C'est une épreuve pour Djalal. Demain, je verrai si Djalal applaudira, ma loyauté me condamnera. Pour une trahison, on le saura demain. Où es-tu passé, Djalal ? Tu n'es toujours pas venu me voir. Tasnim ? Mon roi, vous ici ? Ce soir, je vais dormir ici. Dans la chambre de la reine Joda. Je vais prendre des dispositions pour votre repos. Salutations au roi. L'impératrice royale vous a envoyé un présent très spécial. Montre-le-moi, veux-tu ? Salutations à vous, ma reine. Où se trouve le roi ? Pardonnez-moi, mais le roi est... Le roi est quoi ? Je t'ai demandé où se trouve le roi. Ma reine, le roi est resté dans la chambre de la reine Joda aujourd'hui. Quoi ? Mon roi ? Tu savais, n'est-ce pas ? Que Sujamal se faisait passer pour Dilawar Khan. Tu peux t'en aller. Mon roi, je... je comprends que tu ne faisais que ton devoir de servante. Reine Joda a dû essayer de t'en empêcher. Pardonnez-moi, mon roi. J'ai été obligée ? Si seulement tu me l'avais dit avant, Moti. La reine Joda aurait été en ma compagnie aujourd'hui. Je vous demande pardon, mais il y a une règle d'or dans la royauté. Ne jamais trahir, une promesse, même au prix de sa vie. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu parole aux demandes de la reine. Et une reine du clan Rajput n'abandonne pas son époux non plus, n'est-ce pas ? J'espère seulement que la reine Joda reviendra bientôt ici, dans ce palais. Elle reviendra à vous, mon roi. Eh bien, parce que... Si. Seule mort, tu avais terminé cette phrase au lieu de la laisser en suspens, cela aurait certes réconforté. c'est. Sous-titrage sur l'écrivain. un grand palais de la mer qui a été Crédient. Reviens, reviens au plus vite vers moi, reine Jodha. Parce que sans toi, je... je me sens si incomplet et si vide. Jodha ? Qui a-t-il ? Tout va bien, dis-moi. Non, non, ma tante. Ça ne va pas du tout. J'avoue que j'ai fait des rêves très inquiétants. Des rêves où je vois Sa Majesté me dire que sans moi, il est incomplet. Jodha, je... je t'en supplie, reprends-toi. Tu es une personne très gentille. Je vais prier pour toi. Restez alerte, monsieur. Vous ne pourrez peut-être pas faire face à cet état du maître Aboulmali. Docteur Sam brûle énormément. Maître, ayez de la patience. Ça se calmera bientôt. Maître, gardez vos mains droites. Les mains droites. Ah ! Ça brûle vraiment trop. Jalal a imprimé la marque de mon échec sur mon visage. Je vais le tuer de la pire manière. Tu aurais dû mieux te préparer. Jalal est un soldat très habile, loin d'un simple petit agneau. Tu aurais dû attaquer avec un plan plus recherché. Ne mets pas de sel dans la plaie, Sharifuddin ! Fais attention à ce que ce ne soit pas toi qui paie le prix pour le geste de Jalal. Tu m'as mal compris. Je suis vraiment désolé pour ta condition. Ne te soucies plus de quoi que ce soit. Je vais me venger de toi. Envers Jalal est cela le plus rapidement possible. Tu ne le peux pas. Tu ne peux pas avoir ni vengeance ni victoire. Car c'est impossible de le contrôler. Je suis son beau-frère, mais il… Il ne m'a même pas ménagé. Il ne t'éparnera pas non plus. Il m'a enlevé Anaï. Si je commets une autre erreur, il me prendra l'autre œil et je deviendrai aveugle. Aie du courage, maître. Si toi tu acceptes la défaite, qu'en est-il de nous ? Nous avons confiance en ton pouvoir, la prochaine fois. Le succès sera tient, je peux te l'assurer. Tu as raison, Charifuddin. Je fais la promesse que… Tant que je n'obtiens pas un œil pour un œil, je ne me reposerai pas du tout, ça c'est sûr. Je vais conquérir la ville d'Agra. Que Dieu t'entende. En attendant, permets-toi du repos. Entre-temps compte sûrement pour venir veiller sur toi. Permets-moi de prendre congé. Que Dieu te protège. Tu es surpris ? Moi, je ne le suis pas. Je savais que tu n'étais pas de ceux qui seraient restés tranquilles. Vois-t'en ! J'étais sûr que tu allais encore tenter quelque chose, Charifuddin. Tu vois, je suis là en renfort. N'aie pas peur. Je ne suis pas là pour te faire mal. Je veux juste savoir avec qui. Tu comptes contre-attaquer et porter atteinte à Djalal. Dieu est grand. Ces deux beaux-frères se joignent pour tenter de tuer leur beau-frère. Vous planifiez d'assassiner Djalal ? Mes bandes de stupides ! Si c'était si facile de tuer Djalal, je l'aurais fait depuis bien longtemps. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Pourquoi voudrions-nous attenter à la vie de Djalal ? Mais qui ne sera pas impressionné par vous deux ? Vous tuez les gens, et ça sans épée à la main. Ces ruses ne fonctionnent pas avec moi. Écoute... Adam, nous voulons exactement la même chose que toi. Et ceci est le moment propice pour nous d'accomplir cette mission conjointe. La prochaine fois, au lieu de poursuivre Djalal, toi, tu perds tout ton temps à nous espionner, Adam Khan. Je vais usurper le trône. Et le plus vite possible. Adam, espérons juste que tu ne fasses pas quelque chose d'insensé. Et que tu retrouves l'épée de Djalal autour de ton cou. Pour échapper à l'épée de Djalal, sache que j'ai une bonne hormure. Ma chère mère. Bref, je suis ici pour passer un accord avec vous deux. Nous sommes tous les deux obsédés par le trône. Est-ce pas vrai, messieurs ? Djalal est l'obstacle vers cet accomplissement pour toi et moi. Pourquoi ne partageons-nous pas le royaume ? Agra est ton préféré. Et déliez le mien, Charifoudine. Agra sera à toi. Et déliez le mien. Et concernant Abbulmali, combien faut-il à un borgne pour vivre ? Nous lui ferons de la charité, d'accord ? Et déliez le mien ! Votre attention, le grand empereur de l'Inde, le très honorable, roi de tous les mogols, Jalaloudine Mohammed, nous grâcie de sa présence. Veuillez l'accueillir ! Que l'on présente l'accusé Mahamanga devant l'assemblée. On dit qu'au moment de faire justice, un empereur doit mettre de côté toutes ses émotions individuelles. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je ferai en sorte que mes émotions n'influencent pas ma décision. Adgasha. Je t'en prie, veux-tu commencer la procédure ? Madame Khan, ne perdez pas votre sang-froid, Sire. N'oubliez pas qu'en ce moment vous êtes assis à la cour du roi. Salutations, mon roi. Accusé Mahamanga. On te reproche un abus de pouvoir et de ta position de premier ministre de ce sultanat. Tu as essayé de tromper sa majesté le roi et en faisant cela tu as trahi ton souverain. Adgasha, veux-tu lire les détails des charges contre l'accusé ? Écoutez-moi tous, le premier ministre Mahamanga a été trouvé coupable d'abus de ses pouvoirs et de sa position pour commettre une grande trahison envers son roi. Elle avait la responsabilité de recruter de nouveaux castras pour le harem. Alors qu'elle effectuait sa tâche, elle savait très bien que parmi ces castras se trouvait un homme. Le prince Rajput d'Amer, Soudjamal. Qui avait été condamné par le sultanat et l'empire moghol. Mahamanga, malgré tout. Permit la présence du prince Soudjamal, déguisé en castra ou harem. Ce faisant, elle n'a pas uniquement failli à ses devoirs de ministre, non. Mais elle a aussi enfreint les lois en vigueur dans l'empire moghol. De plus, elle a joué avec la sécurité du roi et de son harem royal. Et lorsque le vrai Dilawar Khan s'est présenté devant elle avec une plainte, Mahamanga l'a menacée et l'a fait fuir sans vouloir l'écouter. Adgashakan. Ma mère est insultée à cause de toi. Elle doit faire face à tout ce grand déshonneur. À cause de toi. Je te le jure sur ma mère. Je vais te faire payer pour cela. C'est sûr et certain. Pourquoi as-tu fait cela, ma chère maman ? Je n'ai jamais été aussi blessé avant. Je n'ai jamais imaginé, même dans mes pires cauchemars, que tu me ferais une chose pareille. Pour des raisons purement égoïstes, Mahamanga a laissé Soudjamal pénétrer dans le palais déguisé en castra. Et de plus, lorsque sa majesté a eu des soupçons sur Dilawar Khan, elle lui a procuré de fausses informations. Il a trompé, disant que Soudjamal aurait été aperçu à Badawar. Et ce n'est pas tout. Elle a également brisé la confiance de son roi. Elle a à maintes reprises voulu salir l'image de mon épouse Yoda et a empoisonné l'esprit de l'empereur contre sa reine. Toutes ces charges contre toi ont été prouvées, mais selon la loi moghol accusée a le droit de se défendre une dernière fois si elle le veut, et peut avancer des points pour se justifier à leur part. Je t'écoute, qu'as-tu à dire pour ta défense ? Rien. Toutes les accusations formulées par An-Gasha contre moi, je les accepte, mon roi. L'accusée a accepté les crimes qui lui sont imputés. Mahamanga est donc déclarée coupable de ses crimes. Elle a donc failli à ses devoirs de premier ministre en trahissant l'empire moghol. Es-tu prête à entendre ton jugement maintenant ? Oui. Tu as failli à ton devoir à tous les niveaux. Tu as permis à un homme d'entrer au palais caché et déguisé en castré. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tu te tiendras à l'écart de la gestion de ce sultanat, et tu ne te mêleras absolument de rien, Mahamanga. Tu ne dispenseras plus aucun conseil à l'Empereur. Et toutes les tâches du royaume sont désormais traitées par le conseiller An-Gasha. Mahamanga. Aujourd'hui, tous les pouvoirs qui sont les tiens te sont ôtés. Et puis, je suis l'épicine de la châtsie. Parce que tu as... rendu beaucoup de service au sultanat des mughol. Je vais donc te dispenser d'un châtiment qui aurait pu être beaucoup plus sévère que celui octroyé. Tu peux t'en aller Qu'à s'y veiller Veuillez dire les noms des nouveaux titulaires De poste devant toute cette assemblée Sur l'ordre de sa majesté A cause de sa fidélité Et sa loyauté à l'empire moghol Le conseiller Abh Gacha Est nommé comme chef juge et également Le chef ministre responsable De la trésorerie et des finances Pour ce qui est d'état Comme Johnpur, Kada Kaboul, Kandar, Punjab Et d'autres régions qui sont Sous juridiction du sultanat moghol Mounim Khan Est nommé comme le chef ministre de ces régions Et pour le royaume Il sera le premier ministre de ce sultanat Si Rad Gacha Et Mounim Khan Ensemble Seront Responsables de toute la Sécurité du royaume Ma chère mère a donné sa vie à l'empire Et tout son amour à Jala Mais en retour, elle a eu quoi ? Elle a eu que des insultes Je vais assurément me venger de son déshonneur Jusqu'à présent, je n'ai rien dit à cause de ma mère Mais maintenant... Maintenant, je vais faire un combat ouvert Ce sera un combat ouvert Une guerre ouvert Et cela commencera par Le meurtre causé par Sham Shuddin Il a commis une erreur En pointant son doigt à ma mère Maintenant, je vais lui décapiter la tête Mon épée est beaucoup plus affûtée que son esprit Oui Je m'engage à me venger de cette insulte portée à ma chère mère Oui, oui, nous le vengerons Nous, Radam Khan En ce moment, toute forme de riposte contre Jalal Sera synonyme d'une perte pour nous Ma chère mère Après tant d'événements passés, tu veux toujours m'arrêter ? Je veux ma vengeance, mère La revanche, est-ce que tu comprends ? Ce que dit Adam Khan est très juste, belle-maman Adam Je respecte profondément tes sentiments Mais ce n'est pas le bon moment En ce moment précis, au lieu de montrer et de nous attarder sur ce que nous avons perdu Nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons sauver Cela sera à notre avantage Essaie de comprendre la situation Et j'ai perdu ma position J'ai perdu tout mon pouvoir Aux yeux de Jalal, jusqu'à maintenant, tu as toujours de l'importance Et tu devrais maintenir cette importance Ceci est essentiel pour notre survie à tous les deux, Adam Mais avez-vous vraiment perdu votre position ? Jalal ne vous a pas arraché du poste de premier ministre, belle-maman Vos propos me font rire, Shahabuddin Jalal m'a enlevé toute mon influence En ce qui concerne 1. Ma position, je n'ai que ma position Je reste une femme ministre en chef Mais rien que de nom Je ne garde que le titre Ceci est ma décision finale Personne d'entre vous n'en fera rien Et maintenant, je voudrais s'il vous plaît parler à Adam Khan en privé Donc partez tous Chère mère, qu'as-tu encore à gagner en m'arrêtant ? Je veux conserver ta vie, Adam Et toi, tu vas conserver ta liberté Et cette liberté sera bénéfique pour toi le moment venu Adam, en ce moment, si tu fais, ne serait-ce qu'un pas contre Jalal Il est possible que toute ta vie, tu finisses Derrière les barreaux ou pire Tu seras oublié dans une tombe Je ne veux pas de ça pour toi Il ne me reste personne à part toi Je ne peux pas te perdre, Adam Khan Maintenant, je suis juste inquiète Pour ta vie et ma sécurité, c'est tout D'accord, mais que peux-tu faire ? Apparemment, Jalal a fermé toutes les portes pour toi Tu le sais très bien, Adam Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre C'est bien la vérité Ce ne sont que des gens simples d'esprit Qui continuent à regarder la porte fermée Et ne font pas attention à la porte ouverte J'ai trouvé une autre porte ouverte, Adam Khan Ce faisant, tu verras, nous serons beaucoup plus puissants Et notre honneur, mon fils, sera bien meilleur qu'avant Comment, maman ? Comment ? Pour l'instant, je ne peux pas te le partager Laisse le bon moment venir Si cette fois, je réussis mon manège Tu seras le premier à le savoir Ce que j'aurais pu réaliser Pourquoi es-tu ici, Adgasha ? Je comprends que ce ne soit pas le moment propice Vous n'avez pas l'esprit Reposez, Majesté Mais les affaires du Sultana requièrent Toute votre attention Immédiatement, Votre Majesté Dis-moi de quoi il s'agit ? Mon roi, avant que vous ne partiez J'avais fait conduire une vaste investigation Concernant les impôts et la trésorerie Il se trouve qu'il y a actuellement une fraude Il y a aussi un problème Concernant la perception des impôts Et des problèmes sur d'autres Sujets qui sont liés à de nombreuses questions financières Alors, que penses-tu de tout ceci, Sire Adgasha ? Mon roi, pour examiner ces dossiers Nous avons besoin d'une personne qui soit honnête Et qui, vous pourrez, avoir pleinement confiance Qui est de l'expérience Je pense sincèrement que Hakim Mirza est indiqué pour ce poste Non, Sire Adgasha Hakim Mirza doit s'occuper de Kaboul Veuillez me dire alors A qui vous voulez confier cette tâche ? Pour le moment, reposez-vous J'ai fait appeler le médecin pour vous Vous serez très rapidement sur pied Il n'y a qu'une personne qui me vient en tête Pour cette position de responsabilité au sein du Sultana C'est un homme honnête Tout à fait indiqué pour ce poste Il a de l'expérience aussi, Adgasha De qui s'agit-il, mon roi ? Sire Thodarmal Oui, je m'en souviens Et il n'y a aucun doute sur son honnêteté Et son expérience, mon roi Mais Sire, veuillez me pardonner C'était un fidèle serviteur du roi Cherchassouris Aujourd'hui, le roi Cherchassouris est mort Pour des gens comme Sire Thodarmal Les valeurs telles que l'honnêteté Sont une religion, Adgasha Peu importe le souverain Je te souviendrai Comment il a aidé les épouses de mon cher père Le défunt empereur Oumayoun A plusieurs reprises, il m'a hébergé Et apporté son aide Qu'il est bien capable de tenir les livres comptables, Sire Thodarmal L'aide de Sire Thodarmal Sera très bénéfique à l'Empire du Sultanat Moghol Adgasha Qu'on lui fasse parvenir un message Pour qu'il vienne à Agra immédiatement Je veux le voir, intégrer le groupe des administrateurs du Sultanat A vos ordres, Majesté Bonjour, Mahamanga Salutations à toi Qu'est-ce qui t'amène ici ? Où es-tu venu voir ? A quel point j'ai perdu mon honneur ? Pour voir comment ma position s'est abaissée En comparaison à la tienne Je suis triste que vous pensiez ainsi, Mahamanga Tout arrive par vos mauvaises pensées Non, ma chère La faute ne revient pas à mes intentions La faute revient uniquement de la reine Jodha La reine Jodha s'est interposée dans ma relation avec Jalal C'est moi et moi seule qui ai nourri au sein de Jalal C'est moi qui ai tenu son doigt et appris à Jalal à marcher Et cette reine Jodha Elle voudrait m'arracher tout ce que j'ai dans cet empire ? Veux m'enlever mon influence, mon pouvoir ? Pourquoi ? Ce sont tes pensées qui sont mauvaises Donc, ce n'est pas la faute de mes pensées, mais de la reine Jodha C'est toujours Cette ambition démesurée, ma sœur A d'abord dégrader vos pensées, Maham Et là, c'est vous D'abord, vous vouliez être quelqu'un Vous l'avez fait Après, vous en avez voulu beaucoup plus Et là Là, vous avez tout perdu, Mahamanga Ce n'est pas à cause de ça que j'ai tout perdu Mais tout ce que j'ai perdu Tout ce qui s'est passé Ce ne sont certainement pas mes intentions Mais ton très cher mari Qui en est le seul responsable, ma chère Anga ? Oui Oui, ton mari S'il n'avait pas eu l'information sur Sudjamal Il n'aurait pas monté la tête de Djalal contre moi Encore aujourd'hui, vous tenez Les autres personnes vous responsables De vos crimes odieux Et de votre sentence, Mahamanga Mon époux, Adgacha, n'a fait que son devoir, Maham C'est mon trait très loyal envers l'Empire mogol Et vous, vous, êtes coupable de trahison Assez ! Assez ! Pourquoi es-tu venu ici, Anga ? Hein ? Tu es venu me montrer de la sympathie ? Et c'est ça, ta sympathie ? Tu es venu me voir pour me lancer des pics ? Je vais te dire une chose, Anga Mahamanga n'a besoin de la sympathie de personne Ni le soutien, ni le courage Et surtout pas de la sympathie de ta part Alors tu peux partir d'ici, Anga, va-t'en ! Comment peut-on avoir de la sympathie envers vous, Mahamanga ? J'étais uniquement venue pour vous dire que Si une servante allait un nourrisson et lui donne de son propre lait Elle devient un parent comme une maman pour lui Durant toute sa vie, Mahamanga Il est encore temps, Mahamanga Faites votre devoir en tant que mère Si jamais Reine Joda peut vous pardonner Vous pourrez avoir tout ce que vous avez perdu Juste une fois Vous et la Reine Joda Quoi ? Juste une fois ? Jamais, Mahamanga Toi demande à la Reine Joda Quoi ? Anga Es-tu en train de me demander D'aller voir la Reine Joda et de m'excuser ? De supplier, non ! De me mettre moi à genoux devant la Reine Joda ? C'est ce que tu veux dire, Anga ? Je pourrais aller mendier devant le tombeau des seins Mais je ne me plierai pas devant elle Je ne vais jamais me mettre à genoux devant elle Mahamanga ne s'excusera jamais Est-ce que tu m'entends ? Je suis prête à mourir Je pourrais me décapiter moi-même, tu comprends ? Mais Mahamanga n'acceptera jamais Une Rajput comme Reine des Mogols Tu devrais vraiment avoir honte de toi De venir conseiller à une Mogol De demander des excuses auprès d'une Rajput Je n'ai jamais eu besoin de tes conseils Et je n'en aurai jamais besoin Va-t'en d'ici Voyez Un jour cet entêtement Et cet orgueil Démesurés signeront votre père Mahamanga Va-t'en d'ici Je n'ai pas failli, Djalal Ce n'est pas du tout le cas Je n'ai pas tout perdu Il me reste encore d'autres options À part moi, il y a d'autres personnes Qui ont appris l'existence de cet endroit Ils ont des doutes dans leur esprit Il est possible qu'ils viennent ici Prenez garde à une chose Maintenez-les à distance Un autre point important Tout ce qui se passe ici Personne ne devrait le savoir Tu as compris ? Oui, Madame Oui, Madame J'ai attendu pendant très longtemps Pour que tu ouvres ta bouche Tu as mis ma patience à l'épreuve Mais maintenant, il ne me reste Aucune patience, ça suffit Maintenant, ça suffit Assez ! J'ai perdu la confiance de Djalaluddin Mais il me reste toujours une dernière arme Tuez cette arme Oui, tu es cette arme Oui, c'est bien toi Tuez cette marche Sur laquelle je vais me hausser Pour atteindre mon unique objectif Et c'est pour cela C'est pour cela Que je t'ai gardé en vie Pour cette raison Si même après ça Si tu n'ouvres pas ta bouche Si même après ça Tu ne me livres pas le secret Tu n'obtiendras que la mort Assez Et c'est pour cela Que tu ne verras Que la mort Tu entends que la mort Sous-titrage Société Radio-Canada